Pour pouvoir bouger les ennemis maintenant, on va voir du coup comment on programme en fait dans Lucine les éléments pour que du coup on ait un mouvement et puis on va ajouter en fait des petites pièces de montage sur notre jeu qui vont permettre d'automatiser en fait le mouvement. C'est à dire que là actuellement, il faut que pour mon ennemi ici, j'aille dans Edit Object, dans Behaviors ou comportement, ajouter un comportement et choisir plateforme caractère. Il faut décocher ici du coup les contrôles par défaut puisque sinon si nous on pilote en fait notre personnage, les ennemis vont être pilotés avec le même système de fléchage donc il faut le décocher. De même qu'il faut décocher du coup Round Coordinates. Une fois que c'est fait, on va venir créer du coup un nouvel objet qui va nous servir en fait pour rentrer en collision avec les ennemis et qu'ils repartent dans l'autre sens pour qu'il y ait du coup un mouvement horizontal qui se fasse. Donc on va l'appeler ici Box, voilà tout bêtement. On va ajouter une animation, on va aller dans Pixel et là on va juste faire un remplissage du coup avec n'importe quelle couleur. Donc là je vais mettre jaune, voilà. J'enregistre et donc je vais conserver en fait ce petit carré. Ce petit carré du coup, on va venir ensuite le positionner donc à différents endroits et on va les cacher également pour qu'ils ne soient pas visibles, évidemment pendant toute la durée du jeu. Ils seront invisibles mais mon ennemi rentrera quand même en collision dedans et repartira. Donc il faut les positionner de chaque côté du parcours qu'on soit sur faire à l'ennemi. Donc là par exemple, le mien se déplacera de la façon suivante entre cet élément et celui-ci. On va faire de même du coup ici en haut et à chaque fois du coup qu'on aura un ennemi qui viendra être ajouté sur l'ensemble du parcours. Une fois que ça c'est fait du coup, on va dans New Scene Events. On va aller chercher donc une première condition pour faire donc bouger notre élément. Donc là, add a new event. La condition du coup qu'on va chercher ce sera always, donc toujours puisqu'on veut que l'ennemi bouge en permanence. Ok. Et là du coup, on va venir chercher du coup ennemi et add force. Puisqu'en fait on va lancer, on va lui, on va ajouter une force du coup de mouvement à l'ennemi qui va être lancée. Puis ensuite il va entre guillemets rebondir entre chaque box à chaque fois et donc ça va créer un mouvement. Donc là on choisit add force. Hop. Ok. Et on va venir ajouter, alors pardon c'est pas celui-ci, je me suis trompée, donc supprimer c'est bien add force tout court. Ennemi add force. Ok. Et on va venir du coup ici noter 100 et sur l'axe du coup ici 0. Voilà. Donc ça c'est une des étapes du coup qui permet en fait de faire bouger notre person. Donc là a priori quand je lance en fait, je vais voir mes monstres se déplacer, mais le seul souci c'est que du coup avec ce système là, ils se déplacent que dans un sens. Vous voyez, donc là, voilà, ils finissent en fait par tomber à un moment donné puisqu'ils repartent jamais en arrière. Donc pour ça on va faire ce qu'on appelle une création de variable pour que ici on puisse ensuite aller dans l'autre sens. Donc là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une variable pour permettre ensuite la programmation justement d'un retour de l'ennemi dans l'autre sens. Donc pour ça en fait, on va retourner sur une usine ici. On va choisir le project manager et on va aller chercher du coup global variable. On va ajouter du coup cette variable. On va l'appeler du coup enemy speed. Alors je vais écrire tout en attaché comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et du coup là on va appliquer le sang qu'on avait avant. Donc là dans les médias ça ne change pas grand chose, mais après du coup ça va nous permettre de faire partir notre personnage dans l'autre sens. Donc j'applique du coup cette variable là. Une fois que c'est fait, je retourne dans nos usine events et à la place ici de sang, je vais aller chercher du coup ma globale variable. Hop, globale variable. Et là il m'ouvre la parenthèse et je rentre le nom de la variable que j'ai créée. Donc enemy speed, fermez la parenthèse. Cet élément là du coup on ne le change pas parce qu'on ne veut pas que mon personnage aille de base en haut. On peut juste qu'il y a une droite à gauche. Donc x étant l'axe droite gauche et y au bas. Une fois que c'est fait, du coup maintenant on va s'arranger pour qu'il reparte dans l'autre sens. Donc pour ça, on va aller dans nouvel événement ici. On va décider que du coup notre ennemi quand il rentre en collision avec la box, il va repartir dans l'autre sens. Donc ok. Donc ça c'est ma condition. Et donc mon action c'est changer en fait la valeur de la variable pour qu'il reparte dans le sens inverse. Donc là on va aller chercher ici dans over action variable, global variable, value of a global variable. Donc enemy speed. On choisit l'opérateur du coup multiply et la valeur c'est moins 1. Une fois que ça c'est fait, on coche le coup ok. Et normalement si tout va bien, je suis censée repartir dans l'autre sens. Donc là normalement on va faire le test. J'ai simplement du coup déplacé la condition always tout en bas. Puisqu'en fait, comme expliqué dans d'autres tutos sur internet, quand la condition always est au-dessus, c'est celle qui prime. Et donc ça pose en fait une interférence avec le reste. Donc il faut bien qu'elle soit tout en bas. Donc là si je lance normalement, mes ennemis vont de gauche à droite. Tout à fait. Parfait. Alors actuellement du coup comme on a les fameux blocs quand on lance qui apparaissent, on va juste aller venir les cacher comme ça c'est fait. On va aller en fait au tout départ du coup, donc on va d'abord dans new event. La condition ça va être at the beginning of the game, of the game, voilà. Ok. Et on va mettre du coup cacher les boxes. Donc on va chercher hide. Voilà. Ok. Et cette condition là du coup on peut aller glisser tout en... De manière à ce que comme ça quand on lance en fait, on n'a pas les boîtes jaunes qui apparaissent. Alors l'autre élément du coup qui pose actuellement problème, c'est que là l'ennemi en fait fait du moonwalk. Donc pour éviter ça et éviter en fait qu'il avance et recule et qu'il se retourne, on va programmer en fait une nouvelle variable de manière à ce que chaque fois qu'il rencontre la boîte, il reparte dans l'autre sens. Donc pour ça en fait on va créer une variable d'instance. Ça nécessite en fait d'aller sur new scene ici, de cliquer sur mon ennemi, d'en ouvrir les propriétés. Et ici du coup d'ajouter une variable d'instance. Donc cette variable là on va l'appeler flip puisqu'on veut que ce soit le personnage qui se retourne. Et on va lui donner du coup comme numéro ou plutôt comme nombre 1. Donc at the beginning of the scene, je peux le passer tout en haut. Et maintenant ce qu'on va faire du coup c'est programmer. Donc quand mon personnage rentre en collision avec la boîte, non seulement il repart du coup dans l'autre sens, mais également il va en fait changer de sens. Merci.